Nos confrères de Joma FM, ils ont été victimes d'une attaque le samedi dernier. Des agents de forces spéciales sont accusés d'avoir fait éruption dans leurs locaux. Il y a eu des essences de tir et des personnes blessées. En tant que journaliste, comment vous réagissez face à cette actualité ? Non, moi je parle carrément d'une agression armée. D'autant que cet incident qui s'est matérialisé par des coups de feu dans les locaux de Joma sont d'une telle gravité que c'est inimaginable que cela puisse se produire dans un pays normal et que cela soit mis sur le compte d'éléments des forces régulières du pays, notamment les forces spéciales. Je pense que c'est une très mauvaise publicité qui est ainsi faite de ces forces spéciales. Donc le commandant, jusqu'au 5 novembre, était l'actuel président de la transition, le commandant Mamadi Doumbouya. Donc c'est à condamner, vigoureusement, et dans la logique de ce qui a été demandé et exigé par l'ensemble de la presse guinéenne à travers des déclarations de différentes associations de presse, on exige davantage d'explications que celles qui ont été données par le colonel Balasamura qui a rendu visite à nos confrères de Joma parce que, malheureusement, comme on l'a dit, si la visite en soi, elle est sanitaire, elle vise à rassurer Joma. Le discours qui a suivi, donc, cette visite de la part du colonel Balasamura comporte beaucoup de zones d'ombre quant à la mission réelle de cette patrie dont il parle, quant à ce qu'il recherchait réellement, et surtout, on ne peut, en aucun cas, surtout quand il s'agit encore des locaux, des médias, et envoyer une patrie sans aucun mandat qui puisse justement justifier la présence de cette patrie. Donc, c'est un scandale en soi, et malheureusement, c'est un mauvais signal qui est envoyé à la presse puisque le CNRD a à peine un mois au pouvoir, et cela réveille chez nous des souvenirs tout à fait, disons, douloureux des périodes qu'on a connues dans ce pays sous le CNDD, l'agent dirigé à l'époque par le capitaine Dadis, où on a l'impression que, pratiquement, il n'y avait pas de capitaine à bord et que des éléments pouvaient s'élever et aller attaquer n'importe qui au nom de l'agent au pouvoir. Où on a l'impression qu'il y a comme des éléments incontrôlés qui, peut-être, obéissent à des agendas dont on ne sait qui, au sein de l'agent, ou en tout cas, parmi l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya, on a l'impression, c'est cette impression que cela donne. Donc, aujourd'hui, on demande bien plus que les explications données par le colonel Baba Samoura, on demande que des sanctions soient prises à l'encontre de ceux qui se sont comportés ainsi dans les locaux de Dioma, et nous demandons justement ces sanctions en vertu d'un communiqué que le CNDD a publié contre tous ceux qui seraient auteurs d'agissements, comme ceux auxquels on a assisté à Dioma, en tout cas, les éléments des forces de défense et de sécurité. Parce que, déjà, nous avons des crampes à l'estomac, nous avons peur du traitement, en tant que médias, que le CNDD va nous réserver pendant cette transition, parce que cette transition n'est qu'à ses débuts. Lorsqu'on ne le souhaite pas, on va être tenté, on va commencer à s'écarter de chanter de la transition, et qu'est-ce qu'on fera de la presse, parce que la presse, elle a été critique pendant Conté, elle est restée pendant Dadis et Conaté, elle est restée pendant Alpha Condé, elle restera pendant le CNDD, la presse fera son travail, plus personne ne pourra embrigader, en tout cas, cette presse, dans son déla de promotion de la démocratie, de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, et en tant que chien de garde, d'une gestion vertueuse de la source publique. Donc, personne ne peut nous freiner dans ce délai. Autant donc, déjà le faire comprendre à tous ceux qui seraient tentés d'avoir des écarts de comportement vis-à-vis de la presse. D'accord. L'autre difficulté que les médias privés ont avec le CNDD, on l'a vu, c'est le fait qu'on nous écarte carrément des rencontres officielles. Donc, on a vu le cas des journées de concertation au Palais du Peuple, l'investiture du Président, le Premier Ministre, et même le passage du chef de l'État, Séra-Léoné, ici en Guinée, hier. Vous savez, ces concertations dont la presse a été privée en termes de possibilité d'assister au débat eux-mêmes. C'est extrêmement grave. Parce que cette salle où cela s'est déroulée, c'est officiellement l'hémicycle. C'est la salle de l'hémicycle. L'hémicycle, c'est quoi ? C'est la salle où siège la représentation nationale. La représentation nationale, c'est les députés, c'est les élus. Donc cette salle, de par ce qu'elle représente aux yeux-mêmes du peuple de Guinée, nous saurait être interdite à la presse. Surtout quand il y a une rencontre comme celle présentée comme une concertation ou des concertations entre les nouvelles autorités du pays et les équipes, les composantes de la nation. La presse, c'est une composante extrêmement sensible et importante de cette nation pour qu'on décide de la privée de la possibilité d'être dans cette salle, d'assister au débat parce qu'on suppose que là, tout ce qui se dit concerne la nation, il n'y a rien de privé, il n'y a rien de secret, sinon, le président de la transition allait recevoir les différents invités en son palais, mon médecin. Si on l'a fait au palais du peuple, ça veut dire que c'est un événement public auquel la presse a normalement accès. Et deuxièmement, la faute a été, dans ce cas, on a réservé le même traitement à tous les médias, qu'ils soient du public ou du privé, et donc ainsi, c'est des entretiens à huis clos qui auraient donc expliqué que ni la presse publique ni la presse privée ne soient autorisées à y entrer. mais y admettent les médias d'État qui sont nos confrères contre qui on n'a absolument rien, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y a un traitement égalitaire entre la presse publique et la presse privée parce qu'on est tous la même corporation, du même univers. Et donc, c'était déjà quelque chose d'extrêmement grave et malheureusement, on nous a réduit à de simples, disons, personnes qui sont contentées de récueillir des propos aux sorties de la salle plutôt que d'assister justement à ces différentes rencontres. c'est extrêmement grave. Déjà, j'ai envie de dire que la coupe est pleine, que déjà, la coupe est pleine et qu'il faut qu'on arrête, il faut que le colonel Mamadi Doumboua ramène ces nouvelles autorités de la transition aux fondamentaux en matière de démocratie parce que la presse ne peut pas être traitée comme des moyens que rien. Nous sommes au début, au milieu et à la fin de toutes les actions publiques. On ne saurait donc nous traiter comme on le fait. C'est inadmissible. J'espère que ce qui s'est passé à Yoma on conscientisera davantage la jeune parce qu'encore une fois nous ne l'admettrons pas. Nous nous sommes battus 11 ans durant contre pratiquement Alphaconde. Vous savez, ça rappelle quoi ? Alphaconde disait que vous et moi pour réduire l'exemple à nous deux que nous n'étions que des nuls que les journalistes guinéens n'étaient pas des professionnels n'étaient pas des enquêteurs il a passé Alphaconde à passer son temps à vouer la presse viviente aux sémoniques. Et pourtant c'est cette presse-là qui lui donnait la parole quand il n'avait que les colonnes des journaux pour s'exprimer ou les antennes des radios privées pour s'exprimer avant d'être président de la République. Donc je pense que le colonel dans la logique d'une transition réussie exemplaire parce qu'il nous promet de refonder l'État, de rectifier les institutions et donc dans ce processus de réfoundation il doit faire ce que Comté nous a fait au moins Comté a libéralisé les hommes et Alphaconde va trouver que c'est un acquis irrévocable. Alors quel va être le plus que le colonel apportera à cette presse pour que son nom soit cité par nous hommes de médias comme étant parmi les grands promoteurs de la liberté de la presse dans ce pays c'est cela en fait qu'on attend de lui et non une sorte d'enfermement de cette presse privée en particulier et de disons de banalisation de la presse en général. Alors dans tout ce qui se passe là comment comprenez-vous le silence de la haute autorité de la communication ? La haute autorité de la communication en ce qui concerne Dioma il y a eu une rencontre entre le bureau de l'État dont je suis membre avec le président de la HAC pour justement discuter des événements graves qui se sont déroulés dans la nuit de samedi Dioma donc il y a eu des entretiens le président de la HAC a promis de s'informer au plus haut niveau pour justement comprendre les raisons de ce qui s'est passé nous attendons donc qu'il y ait un retour de la part du président de la HAC mais toujours est-il que le président de la HAC est un journaliste qui a fait ses preuves dans ce pays et dont on sait en tout cas jusqu'à ce qu'il arrive à la HAC qu'il était l'un des grands défenseurs de la liberté de la presse dans ce pays parce que je rappelle qu'il a été président de l'Utrégi président d'honneur de l'Utrégi pendant même qu'il était un des vice-présidents de l'INIDAS et il s'est toujours quand il occupait ce poste à l'INIDAS il s'est toujours associé à toutes les activités de la presse surtout quand ces activités visaient à défendre la liberté de la presse donc j'ose croire j'espère je dirais même que je suis convaincu qu'il ne dérangera pas à ce statut de défenseur de la liberté de la presse donc on attend de pouvoir obtenir sa part d'explication qu'il aurait eu auprès des hautes autorités pour continuer à nous battre pour que une suite soit donnée à ces événements une suite punitive contre ceux qui sont auteurs de cette agression armée et que comme on l'a dit l'Utrégi et par l'exception de l'ensemble des associations de presse on se réserve encore le droit de pouvoir poursuivre en justice les auteurs de ces événements de cet acte ainsi que éventuellement l'air commanditaire de l'exception de l'exception